Pour la deuxième année de suite, tu viens de faire un doublé, c'est-à-dire champion 2001-2012. Mais là, cette fois-ci, c'est avec un point d'écart avec Ouellet. C'est tout un exploit, ça. Ils disent que le calcul vaut le travail. Mais écoute, je venais ici à se voir, c'était le tout pour le tout. Puis je sais que Guy est quand même dominant. C'est pas facile. Fait que c'était de faire le mieux que je pouvais. Puis de souhaiter, c'est plate à dire, souhaiter le malheur. Puis ça s'est adonné que Mathieu était un petit peu plus vite que Guy. Fait que tant mieux, chapeau. Et dis-moi comment était la piste. Elle me semblait belle. Parce que pour le show des modes, on avait vraiment deux lignes de course. Ça semblait être encore le cas, mais l'extérieur plus rapide. C'est ça. Écoute, je virais en dedans. Si le mec, je sens que la menace, je vais monter en haut. Puis le retardateur, j'avais été en haut. Je savais que c'était plus vite. Mais écoute, j'hésitais à y aller. Puis il aimait, c'est ça. À un moment donné, Mathieu, Mathieu, là, j'ai senti qu'il était là. On a donné deux ou trois coups. Fait que là, j'ai réussi à prendre l'extérieur. Puis je ne redégole pas de titre. Je savais que c'était plus vite. Fait que... Il a été clean avec moi. Puis c'est peut-être ça qui m'a donné mon championnat. Et là, tu as été décoré de plein de titres. Ce qui fait qu'également, historiquement, tu bats le nombre. Ou bien, tu es égal avec le nombre de Daniel Ruel qui l'avait de victoire. Oui, mais écoute, je pensais juste de faire le mieux que je pouvais. Puis écoute, tant mieux. C'est sûr que ça fait quand même un petit bout. Je suis en sportsman. Puis Drummond, j'aime bien ça. Fait que ça fait qu'on réussit à avoir des bons résultats. Puis... Faute de moyens, tu ne peux pas graduer en mode pleinement la saison prochaine? Bien, écoute, parce que ça coûte cher. Les gens, je ne sais pas s'ils pensent comment... Ça coûte rien qu'un petit peu plus cher qu'un sportsman. Mais c'est plus cher. Puis écoute, on va travailler cet hiver pour essayer de ramasser peut-être des gens-là s'ils veulent vraiment faire une équipe. Puis sinon, on va continuer à faire ce que je fais là. Une fois de temps en temps, aller me dégourdir en modifié. Puis prendre l'expérience. Parce qu'on a vu que Guy Ouellet, c'est le cas. C'est son expérience, en fait. Il a été visiter les modes, puis il est redescendu. Est-ce que tu as l'impression que c'est redescendant en sportsman si tu fais le grand saut, puis tu dois revenir dans une catégorie inférieure? Bien, c'est parce que c'est ça. Je ne veux pas monter pour revenir parce qu'il faut le budget. Mais Guy est aussi bon que moi, c'est même meilleur. Fait que lui-ci, d'après moi, c'est à cause du budget qu'il ne va pas. Puis c'est la réalité des courses. Déjà que bien souvent, on réussit à courir en sportsman. Puis c'est déjà pas mal. Puis on se demande comment on fait pour mettre autant d'argent dedans. Fait qu'imaginez rajouter 20 000 $ pour faire ton année. Si tu n'as pas de fun à aller aux courses quand tu es dans le rouge. Est-ce que c'est la fin de saison pour toi ou bien tu vas te tourner du côté de la série Dirt où tu avais fini, on se rappelle, dixième dans la première course Dirt à Cornwall? Oui, mais là, demain, il y a à Cornwall, il y a une course. Fait qu'on va aller faire celle-là. Puis après, les plus belles courses sont là, c'est les Enduros. Fait qu'il n'y a plus de stress, il n'y a plus rien. On fait le setup puis on essaye de gagner. Mais tu ne considères pas la série Dirt aux États-Unis? Non. Très bien dans ce cas-là, on se voit demain. Merci beaucoup. Merci. Félicitations encore. Merci.